En dehors de l'école américaine, oui, la Fondation a fait beaucoup d'autres choses. Nous avons créé, noué un partenariat avec HEC Montréal, mon école, dont je suis sorti quand j'avais 21 ans, il y a maintenant plusieurs décennies, et cette école est très chère à mon cœur parce que je pense qu'elle est l'explication de la personne que je suis. Quand j'y suis arrivée à 18 ans, toute naïve, après le bac, et HEC et l'État congolaire ont eu un contact pendant l'année 2011. Et avec la Fondation, nous nous sommes retrouvés au cœur de cette discussion. Et ça a été facilité aussi par le fait que j'étais une ancienne d'HEC. Et nous avons encouragé et poussé le partenariat déjà entre l'État congolais et HEC Montréal, ce qui avait permis de mettre en place un DESS énergie délocalisé. Au lieu qu'il se passe à Montréal, il se passait à Brazzaville, et on a pu l'organiser sur deux sessions pour des cadres congolais dans le secteur de l'énergie. Et nous avons continué notre collaboration avec HEC. Nous avons fait un BA, le bachelor en administration des affaires de HEC Montréal. La première année, l'année préparatoire, nous avons organisé une session, nous au niveau de la Fondation, pour des jeunes étudiants qui ont pu après aller dans des écoles à Montréal après leur session avec nous. Nous avons continué cette collaboration avec HEC Montréal en mettant en place un programme qui s'appelle les essentiels d'un MBA, qui est un programme sur quatre mois qui est fait pour des cadres et qui leur permet, à distance, depuis Brazzaville, d'avoir accès aux enseignements d'HEC Montréal avec des professeurs à Montréal. Donc avoir accès depuis Brazzaville à la qualité de l'enseignement d'HEC Montréal. Je dois dire que pour moi, je suis très fier de cet accomplissement. Pourquoi ? Parce que ça a toujours été mon rêve de rapprocher mon école et mon pays. Oui, moi j'ai eu la chance de pouvoir aller faire mes études à Montréal à 18 ans, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc amener mon école vers mon pays et permettre à autant de Congolais que possible de se former, d'avoir des diplômés d'HEC Montréal, ça c'est une aspiration que j'ai toujours eue. Ce que je veux, c'est vulgariser l'éducation, vulgariser la formation, vulgariser les connaissances avec le plus grand nombre. Nous avons eu comme partenaire depuis la fin de l'année 2021, la fondation Tony et le Melou, que vous connaissez certainement, qui pousse à l'éclosion de l'entrepreneuriat sur le continent africain. Et le constat qu'ils avaient fait, c'est que chaque année dans le concours d'entrepreneuriat qu'ils lancent, il n'y avait pas assez de personnes du Congo qui essayaient d'obtenir cette petite bourse, ce petit don de la fondation Tony et le Melou pour commencer leur petit business. Et donc nous avons pris langue avec eux, nous avons discuté et nous avons signé un accord de partenariat pour les aider dans la vulgarisation du programme TEF au Congo. Et nous avons notamment travaillé sur le TEF 2022 et nous espérons donc que la République du Congo aura plus de lauréats d'ici août-septembre, nous saurons qui sont les lauréats sur le continent entier de ce programme d'entrepreneuriat. Et nous espérons donc que grâce au coup de pouce qu'on aura donné à la fondation Tony et le Melou pour la vulgarisation de ce programme, que plusieurs jeunes Congolais pourront profiter de cette opportunité pour avoir un petit fonds de départ pour démarrer leur entreprise. En dehors de ce programme d'entrepreneuriat, un peu pour terminer, la fondation fait aussi de la formation professionnelle dans nos locaux à Brazzaville, en anglais, pour les cadres et pour les étudiants. Nous donnons des cours d'anglais, nous donnons aussi des cours de bureautique, de comptabilité, etc. Et nous sommes toujours en train d'essayer d'innover pour amener, nous pensons notamment mettre en place des cours de community management, les nouveaux métiers dont on a besoin mais pour lesquels les jeunes ou les moins jeunes n'ont pas toujours les formations adéquates ici. Donc nous avons ce centre de formation professionnelle où nous sommes également en train d'ouvrir notre centre d'information et d'orientation pour les jeunes parce que le constat que nous avons fait c'est que beaucoup de bacheliers ou alors des jeunes étudiants qui finissaient leurs études ici au Congo ne savaient pas trop où trouver les ressources d'information pour continuer leurs études au Congo ou à l'étranger. Donc ce centre d'information et d'orientation qui va être fonctionnel à partir du mois d'août 2022 va pouvoir les guider, leur donner de l'assistance, les assister pour qu'ils puissent arriver à trouver le secteur qui leur convient le mieux. Comme vous savez, la fondation GED aide à faire connaître les louréats, les meilleurs élèves du Congo et une de ses meilleurs élèves m'a été confiée personnellement comme je suis sa marraine et donc c'est la fondation entière qui est maintenant derrière pour la parrainer. Elle passe son bac cette année, c'est une jeune fille qui est malvoyante, qui est aveugle mais qui, malgré ce handicap, est brillante. Elle fait des efforts extraordinaires et donc nous l'avons assisté par exemple pour qu'elle puisse passer son bac dans les bonnes conditions parce que pour elle, il faut qu'elle écrit ses épreuves en braille et elle a besoin d'une transcription, elle a besoin d'intermédiaires pour qu'on arrive à voir le génie qu'elle met dans tout ce qu'elle fait. Donc nous sommes engagés derrière elle, ça s'appelle Mercier pour l'aider, ensuite à éclore et à trouver sa voie parce que nous admirons le courage dont elle fait preuve. Donc notre objectif c'est vraiment encourager, assister les enfants, les adolescents, les étudiants pour qu'ils trouvent leur voie, qu'on puisse donner les meilleures conditions pour eux. Les jeunes entrepreneurs, etc. les mettre sur la voie, ils pourront avoir une petite aide qui va leur permettre de commencer leur entreprise. Sous-titrage ST' 501